L'Opéra Ce qui m'intéresse d'abord dans Les Indes Galantes, c'est que c'est un opéra qui raconte l'autre à travers le monde. Et qui pose toujours la question de l'altérité. On est au début du 18ème, c'est le début des Lumières, c'est un moment donné où l'homme occidental est en train de quitter le cliché du sauvage sanguinaire cannibal, et il est en train de passer dans le cliché du bon sauvage. Et dans ce regard-là, il y a de l'humanisme, il y a de la bienveillance, il y a aussi de la condescendance, et il y a un certain nombre de malentendus, qui sont pour moi un des éléments essentiels de la pièce. Je crois qu'aujourd'hui, l'autre, ce n'est pas celui qui est de l'autre côté de la mer ou qui est à l'autre bout du monde, c'est celui qui peut-être est juste quelques rues à côté de nous. Et j'ai envie que cet opéra raconte quelque part Paris aujourd'hui. En fait, le spectre chorégraphique va puiser l'énergie vraiment dans les cultures, et les danses urbaines, qui sont des danses très particulières nées du hip-hop, qui chacune à leur manière racontent des communautés, des minorités, une entrée dans le monde par le geste et par qui je suis à travers les gestes que je fais. Ce qui intéressait Ramos, c'était la virtuosité de la musique, son souffle, sa puissance, et les effets qu'elle permettait de produire. C'est un opéra qui vise à produire du spectacle tout le temps, un enchantement, un émerveillement, de la sidération. Je le vois comme une espèce de hold-up sur l'œil, et en même temps qui parle du monde. Et aussi qui parle de l'autre avec cette sensation en permanence dans l'œuvre que l'étranger mais toujours semblable, mais le semblable mais toujours étranger. C'est parti !